On ne peut pas garanter sur tous les peuples, il faut faire avec, il faut faire avec le peuple, il faut faire avec ce qui compte. S'il fait avec ce qui compte, les services de bici-vélo, de biciclettes, à Cano, il peut ne faire 5, 5, 5, nous l'applaudions. Mais s'il veut connaître la condition de la femme qui lui a aujourd'hui, qu'il prenne une voiture paralysée, qu'il vienne au kilomètre de la société, même à Stéphane, il verra cette pauvre femme, sous le fardeau, sous le sac de tomate, le sac de guillemme, le sac de tombeau, le sac de tomate. A ce niveau, le président aura la vraie température du milieu, il verra la vraie condition de la femme aujourd'hui. Ce n'est pas l'effet de guillemme, il faut aller avec le professionnel, avec l'expérience. Nous sommes au troisième, premier ministre. La NAD a marqué la position officielle de sa coalition et donc du parti. Nous avons sans image, sans réserve, pour solliciter nos nouveaux premiers ministres. Nous avons souhaité, puisque il réclame le poste de loyer, les leaders politiques à l'Union. Donc, nous avons estimé qu'il connaît les problèmes politiques du pays, qu'il connaît les problèmes économiques du pays. Nous avons souhaité qu'il prenne à améliorer la situation et qu'il prenne à la rédition de la femme, pour nous suivre les problèmes qui assaisissent le pays. Nous l'avons vu, en réunion avec certains anciens premiers ministres. Tous ces anciens premiers ministres que j'ai vus autour de lui, à part le doyen Amérique du Bé, ils sont tous des produits de l'Université de l'Union. Chacun de ses premiers ministres a une connaissance poussée, approfondie, sur des aspects de l'économie, de la politique, du social, de l'avenir. Vous prenez même quand vous êtes des premiers ministres, prenez mon frère, mon médecin de ce soir. Le secteur du commerce, de la conjoncture, des prix, des relations avec le patron, avec les importateurs, qui ne l'intéressent pas au bout du doigt. Si vous l'écoutez, il peut vous donner un conseil. François, nous sommes un frère, un diplomate, hors-père, qui a présidé le conseil de sécurité des Nations Unies lorsque l'Irak était attaqué par les États-Unis. C'est grâce à sa présidence à ce niveau qu'il a mis au décès de l'Occident. Il faisait douzième, il faisait onzième. Pris en énerve. Il a géré les plus grandes indices minières de la Guinée de l'Occident. C'est déjà assez riche. Avant d'adherir aux investissements publics, Édame Pank et Premier Ministre, ils connaissent parfaitement les aspects liés au développement. On prend n'importe qui parmi eux, qu'il y a une soirée, enseignant de carrière, docteur de son état, sous la prévention de l'Occident, qu'il n'y a pas parfaitement le problème de l'Occident. Sans parler, mon jeune frère Édame m'a dit, qui est consulté partout dans l'Europe de l'Occident. Lorsque nous voyons ces intérêts autour du président et du nouveau Premier Ministre, s'il n'y en a pas une fois, est-ce qu'on peut sortir ce pays-là de cette misère ? S'ils sont écoutés, s'ils avaient votre politique, de développer ce pays, on écoute ces messieurs. Ceux qui n'étaient pas autour de la table, le président Sérédane Ayano, comptable, banquier, homme du développement, ministre, premier ministre, l'idée politique, vous connaissez parfaitement le problème du pays. Je ne parlerai pas de le ministre qui a dit qu'il n'était pas autour de la table, il y a également un homme que nous connaissons. Ils vont en faire ce qu'il y a tout. Il n'y a pas de raison que ces cadres, anciens premiers ministres, soient en Guinée, vilain, et qu'ils ne soient pas écoutés par des jeunes qui viennent prendre le pouvoir. Si ces anciens premiers ministres ne peuvent pas être écoutés, qu'ils prennent position, qu'ils donnent une analyse objective, exacte, du développement de la tradition, qu'ils manquent leur position, qu'ils donnent leur avis, si eux, ils refusent, si la Sérémonie se refusent, ou en peur de prendre leurs entités, ce n'est pas aux yeux militaires que nous allons en revendant dans 52 minutes qu'on va vous rendre une partie. Maintenant, ce que je voulais dire aujourd'hui, en félicitant au nom du Président Sérémon, les fidèles chrétiens qui achèrent leur carême, et il m'a dit également d'encourager et de féliciter les présidents qui commencent le carême, je crois en particulier, c'est sur ces mots que nous allons demander à ceux qui sont debout de sortir calmement, ceux qui restent assis pour ne pas se pousser à la porte. Mais également, dans les annales de l'histoire politique en Guinée, mais dans les annales de la République de Guinée, cette mobilisation, elle a été également possible grâce au dynamisme des structures du Parti, grâce au dynamisme des responsables du Parti, qui ont su mettre en œuvre les recommandations et les consignes de la Direction nationale du Parti sur le leadership éclairé de l'inoxydable, l'inamovibre, le Président El-Hafj, Mamadou Selouda et Tchandero. Applaudissements pour lui et pour vous-même. Je veux parler de nos fédérations, je veux parler de nos sections, je veux parler de nos comités de base, parce que nous tous, nous le voyons tous les jours sous le soleil à temps du mois de mars, en train de réorganiser, de rémobiliser, de valider, d'organiser les congrès des comités de base et des sections, pour tenir, enfin, les congrès des fédérations, et après, ah oui, et après, organiser le Congrès national de l'Union des Forces démocratiques de Guinée. je crois que ceux-là qui sont en train de parler de congrès ailleurs, ceux-là qui sont en train d'organiser un mouvement de soutien, ceux-là qui sont en train d'utiliser l'argent public pour se préparer à des outils prendre la tête de l'FDG. Je crois que si besoin en était, cette assemblée générale est une illustration éloquente de ce que l'avenir leur réserve par rapport à l'UFDG. Comme je le dis souvent, l'UFDG, ce n'est même plus qu'une simple formation politique. L'UFDG est une institution politique, parce que je dis, s'il y avait, s'il y avait des institutions de cotation et de certification à l'image des entreprises, l'UFDG allait être certifié et on aurait eu un écart important entre cette institution politique et ce qu'on appelle les formations politiques. Donc, c'est pour une fois encore, féliciter et remercier, au nom de la Direction Nationale du Parti, tous les secrétaires fédéraux, les secrétaires généraux, les présidents des comités de base et l'ensemble des membres de soutien du Grand Conakry qui ont démarré et qui sont en train, avec beaucoup de succès, de remettre sur place nos structures. comme on dit, qui veut aller loin menace sa monture. Un parti solide, une institution politique solide suppose des comités de base solides, des sections solides. De l'autre côté, c'est ce qu'on a envie de dire. Nous avons évoqué pendant toutes ces années. Nous qui avons commencé avec le président Sémoukala, nous parlons de 16 ans et de 17 ans. Mais il y en a qui ont commencé avec le frère, le royaume Bamamadou. Il y en a qui ont commencé avec d'autres leaders, le royaume Bamamadou. Une année de 2008, nous avons légué le bien du fils de la République de Guinée, et l'Assemblée Matousselmoukala, pour continuer le combat, pour sauver la Guinée de la misère, de la précarité. Ce que j'ai envie de dire, notre patrimoine politique, c'est l'UEBDG. Notre institution politique, c'est l'UEBDG. Le résultat de tous nos combats, de toute notre lutte, de tous nos efforts, c'est l'UEBDG. Personne, je dis bien personne, ne pourra nous épargner. Personne ne saura nous détourner de ce chemin. Personne ne saura créer de la différence et de la zizanie entre les militants de l'UEBDG et notre bien-aimé, Hélas-Mamadou, c'est l'Ogarine d'Amour. P1 La maison est bien tenue, tenue par des mains saines, par des mains solides, par des mains sincères et des mains loyales, côté du gouvernement. Applaudissez pour vous. Applaudissements. 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 Applaudissements.